... C'est toujours difficile de se lancer et pour être directement honnête avec vous, que ce soit pour une prise de parole en public ou pour un tour de qualification lors des 24 heures du Mans, la difficulté, elle est la même. On a juste un avantage en sport auto-hobie. Cet avantage, c'est la multitude de paramètres que l'on a à gérer, comme la température des pneus ou la gestion du trafic, qui fait que ça ne vous laisse pas spécialement le choix du moment pour vous élancer. Alors, vous respirez un grand coup et bonzaï, vous êtes parti pour un tour à 235 km heure de moyenne avec des pointes de vitesse à plus de 340 km heure. Alors, je respire un grand coup. Et c'est parti. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier à vous tous d'être présents ici ce soir. Sachez que c'est un vrai honneur pour moi d'être ici devant vous. Bon, qui dit honneur dit bien évidemment exigence envers soi-même pour être à la hauteur et donc un léger sentiment de stress. Bref, une nouvelle fois, rien de très différent par rapport au sport auto-hobie. Si je suis devant vous ce soir, c'est que je souhaite partager avec vous une conviction. Je suis convaincu que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où tout se joue à rien. Une ère ou un rien, et même parfois une accumulation de rien, peut avoir un vrai impact sur nos vies. Ce rien, j'ai aussi tendance à l'appeler le détail. Pour moi, aujourd'hui, le succès se joue dans le détail. Alors, pourquoi le succès se joue-t-il dans les détails ? Je vais vous montrer deux photos. La première, elle date de 2014. Elle me semble assez explicite, je n'ai pas forcément besoin de vous l'expliquer. La seconde photo, elle date de 2015. Et malheureusement pour moi, cette photo, elle est tout autant explicite et je pense que vous avez compris à quoi ça correspond. Donc même si vous avez compris que la première photo est synonyme de succès et que la seconde est synonyme d'échec, la vraie différence entre ces deux photos n'est pas réellement dans le résultat, mais dans la manière d'y arriver. Et cette différence, elle est là, à cet endroit-là, où vous voyez la courbe de la vitesse en bleu, c'est la courbe de 2014, et la courbe de la vitesse en rouge, celle de 2015, qui sont superposées. Et la différence, elle est vraiment à l'intérieur de ce rectangle vert, où vous voyez que la courbe de la vitesse en bleu, dont celle de 2014, elle poursuit tranquillement son chemin, alors que celle de 2015 en rouge s'arrête brutalement dans un mur à 230 km heure. Alors j'imagine que vous n'êtes pas forcément familier avec ce genre de graphique, et donc je vais vous aider un petit peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce graphique, j'ai capturé une zone d'un seul virage. Vous avez dans le rectangle jaune, la ligne droite qui précède le virage, dans le rectangle vert, la zone du virage, et dans le rectangle violet, la ligne droite qui suit le virage. Alors je vais vous mettre une petite vidéo pour vous aider à comprendre un petit peu plus. Et donc, à ce moment-là, je suis dans le rectangle jaune, c'est-à-dire que je suis dans la ligne droite qui précède le virage. Maintenant, je vais rentrer dans le rectangle vert, c'est-à-dire que je rentre dans la zone du virage. Je freine, puis je tourne le volant pour passer le virage. Et ensuite, je ressors tranquillement du virage pour rentrer dans le rectangle violet qui est la ligne droite qui suit le virage. Ce qui fait que maintenant, vous avez un petit peu mieux compris à quoi correspond ce graphique. En fait, la seule chose qu'il fallait comprendre, c'est que l'axe des abscisses correspond à la distance que parcourt la voiture. Je vais vous parler de ce petit détail qui m'a projeté dans un mur à 230 km heure. Ce petit détail, il est à l'intérieur de ce cercle rouge. À ce moment-là, en 2015, j'ai 0,03 G latéral de plus qu'en 2014. Qu'est-ce qu'un G latéral ? En fait, on parle de la force G, c'est-à-dire que lorsque l'on parle d'un G, c'est-à-dire qu'on supporte la force de notre corps une fois. On peut parler de 2 G, ça veut dire qu'on supporte deux fois notre corps. On peut parler de 3 G, on supporte trois fois notre corps. Et en sport auto-homile, ça peut aller environ jusqu'à 5 G. À ce moment-là, en 2014, j'avais 0,78 G latéral. Alors qu'en 2015, j'ai eu 0,81 G latéral. Soit une différence de 0,03 G latéral. Et pourtant, cette différence, je vous assure qu'elle est infime, qu'elle est quasiment insensible pour un humain. Et pourtant, elle a fait qu'en 2014, j'ai fini la course des 24 ordiments sur le podium. Alors qu'en 2015, elle s'est finie pour moi, au bout de 9 heures de course, dans un mur à 230 kilomètres. À ce moment-là, vous rentrez au stand. Vous rentrez au stand à pied, bien évidemment, parce que vous ne pouvez pas repartir. Et vous devez expliquer à l'ensemble de votre équipe les raisons de cet accident. Raison que, je vous assure, je ne me connaissais pas, puisque pour moi, 0,03 G, c'est quelque chose d'insensible et dont je n'avais pas compris mon erreur. À ce moment-là, vous venez pas seulement de ruiner votre propre course, mais vous venez de ruiner la course de vos deux coéquipiers, de vos mécaniciens et de vos ingénieurs, ainsi que de toutes les personnes qui se sont investies dans le projet. Alors je vous garantis que depuis ce jour-là, je ne vois plus les petits détails de la même manière et que pour moi, ils sont vraiment devenus des clés de succès pour piloter ma vie à haute vitesse. J'ai quatre clés de succès qui me permettent de piloter ma vie à haute vitesse. La première, c'est l'exigence. La deuxième, c'est la curiosité. La troisième, c'est l'audace. Et la quatrième, c'est la diversification. Premièrement, j'ai envie de vous dire, soyez exigeant. Soyez exigeant envers vous-même, car si vous l'êtes envers vous-même, vous pourrez l'être envers les autres. Je vous ai dit que depuis 2015, je ne voyais plus les petits détails de la même manière. Il y a trois semaines, j'ai un petit peu amusé l'ensemble des speakers de Stedips ainsi que des intervenants, des organisateurs, lorsqu'on était à un after work où je carburais au perillé citron et où je me refusais de céder à la tentation des fameux plateaux de charcuterie. À ce moment-là, je leur ai expliqué qu'en sport automobile, nous nous battons contre le poids. Et qu'étant à trois semaines des 24 heures du Mans, je voulais perdre 5 kg pour être le plus performant possible. Alors pourquoi nous battons-nous contre le poids en sport automobile ? Eh bien, c'est assez simple. Si vous, vous devez tirer une table qui fait 10 kg, ce sera plus simple que si elle fait 11 kg. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une voiture de course, c'est la même chose. Plus vous êtes léger, plus la voiture vous fera avancer rapidement. Maintenant, je vais vous montrer le résultat des qualifications des 24 arguments qui ont eu lieu il y a 10 jours, le 14 juin 2018. Vous voyez, en première position, la voiture du Idexport Racing. C'est la voiture que j'ai la chance de piloter. Ce jour-là, j'ai réalisé la pole position des 24 heures du Mans. Alors je pense que sur cette photo, vous ne le voyez pas précisément parce que c'est écrit en petit, mais sur cette deuxième photo, vous allez mieux comprendre. J'ai réalisé un tour en 3 minutes, 24 secondes et 842 millièmes alors que le pilote qui a fait le deuxième temps a réalisé un tour en 3 minutes, 24 secondes et 883 millièmes. Soit une différence de 4 centièmes de seconde au tour. Je vous parlais du régime que j'ai fait tout à l'heure où je me devais de perdre 5 kg. Qu'est-ce que représente 5 kg sur une voiture de course qui fait 930 kg pour 600 chevaux ? Selon mes ingénieurs, 5 kg, ça doit nous permettre de gagner 2 dixièmes de seconde par tour sur un circuit comme celui des 24 heures du Mans qui fait plus de 13 km. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu cette pole position grâce à 4 centièmes de seconde. Donc je vous assure que sans ce régime, je n'avais pas cette pole position. Comment vous aider à imaginer un petit peu, à imaginer ce que représente 4 centièmes de seconde ? C'est essayer ce soir, tranquillement chez vous. Prenez le chronomètre de votre smartphone, puis essayez de le déclencher et de le stopper le plus rapidement possible. En gros, essayez de faire tac-tac. Vous l'allumez, vous le stoppez. J'ai peur que vous ne soyez pas capable de le faire en 4 centièmes de seconde. J'ai essayé plusieurs fois de mon côté et j'ai réussi une fois à le faire en 7 centièmes de seconde, soit un laps de temps quasiment deux fois supérieur par rapport à ce qui m'a permis d'avoir la pole position ce 14 juin dernier. Alors, je vous garantis que ce jour-là, j'ai été heureux et j'ai été fier de m'être exigé ce régime car une pole position aux 24 heures du Mans, ça reste gravé à vie. Ensuite, je vous ai parlé de curiosité. J'ai envie de vous dire, soyez curieux. Il y a un an, avec deux camarades de classe, nous avons décidé de se lancer en parallèle de nos études dans une aventure entrepreneuriale. À ce moment-là, on n'a pas décidé, on n'a pas cherché à trouver quelque chose de nouveau, à trouver une idée qui allait tout révolutionner. Non, à ce moment-là, on a juste été curieux de regarder ce qui fonctionne outre-Atlantique. On a analysé différents business models, des startups émergentes aux États-Unis. On a analysé un petit peu leurs concepts et l'appétence du marché français, voire européen, à ces différents concepts. Puis, on a décidé de choisir une offre qu'on développerait en France. À ce moment-là, on n'a rien créé, on n'a rien inventé. On a juste été curieux de regarder ce qui fonctionne à l'heure et on a essayé de l'implanter chez soi. Alors, bien évidemment, ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne à l'étranger et que ça marchera forcément chez soi. Cependant, penser qu'on est capable de trouver une idée à laquelle personne n'a jamais pensé et de la développer me paraît un petit peu prétentieux et surtout risque de vous faire perdre du temps. Alors, si jamais vous vous retrouvez un petit peu face à un mur, face à un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, n'ayez pas peur d'en parler autour de vous, de demander de l'aide, de renseigner-vous. Et je suis persuadé que vous trouverez quelqu'un qui saura vous aider. Ensuite, je vous ai parlé d'audace. Pourquoi je vous ai parlé d'audace ? Parce qu'à la curiosité, souvent, j'aime rajouter un petit peu d'audace. Ça m'arrive de dire, démarrer la voiture, accélérer et foncer. Alors, n'y allez pas les yeux fermés, bien évidemment, mais foncer. Car il n'y a qu'en fonçant que vous ferez des erreurs qui vous permettront d'être meilleur par la suite. Je vous parlais de cette aventure entrepreneuriale avec mes deux collègues. Ça faisait six mois qu'on avançait sur notre projet. Et alors que dans toute aventure, on commence avec énormément de motivation, au fur et à mesure, on subit des échecs. Un premier échec, un deuxième échec, un troisième échec, un quatrième, un cinquième échec. Ce qui fait que la motivation, elle est passée du top jusqu'à l'endroit le plus bas. Et à ce moment-là, on était un peu face au mur. Et on a décidé de faire tapis. C'est-à-dire qu'on a décidé d'abattre notre dernière carte. Alors, quelle était cette dernière carte ? Cette dernière carte, c'était d'envoyer un mail à un grand PDG français. En fait, depuis le premier jour de notre aventure entrepreneuriale, on avait une entreprise française en ligne de pierre. Ce mail, ça nous a permis de lui montrer et de lui prouver que son concurrent numéro un utilise aux États-Unis une stratégie qui est applicable pour lui en France. On a eu plusieurs échanges qui nous ont permis ensuite de partir sur une collaboration ensemble. Alors, je vous garantis que c'est un petit mail, ça ne paraît rien. Et pourtant, ce petit mail, il a fait que notre aventure entrepreneuriale, elle a vraiment pris un élan positif et qu'on a vraiment réussi à aller de l'avant. Ça a tout changé pour nous. Enfin, je vous parlais de diversification. Dans une ère où tout se joue à rien, n'ayez pas peur de diversifier votre trajectoire. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où pour faire la différence, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir oser prendre des risques. Or, pour oser prendre des risques et réussir, en tout cas peut-être réussir, c'est important de savoir se créer des assurances. On dit souvent que la carrière d'un sportif de haut niveau peut s'arrêter à tout moment, sur un petit détail, sur une blessure par exemple. Si vous multipliez vos parcours, si vous essayez d'entreprendre dans différents domaines, votre vie ne dépend pas seulement d'un échec. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un échec quelque part, mais réussir autre part, ça ne vous remettra pas tout en cause. Quotidiennement, on me demande comment j'arrive à être un petit peu influent sur les réseaux sociaux comme Instagram, comment j'arrive à être étudiant et comment j'arrive à être en même temps pilote automobilier. Pour moi, la réponse, elle est simple. Être étudiant à Sciences Po Paris m'assure d'un avenir qui ne se mesure pas à 0,03g. Alors n'ayez pas peur de diversifier vos compétences, car pour moi, ça a été vraiment un clou d'accélérateur dans ma carrière, en me donnant un petit peu plus de sérénité, en étant plus sûr, en étant plus confiant envers moi-même et donc de réussir finalement dans les plusieurs projets que j'entrepreneurais. Et enfin, pour conclure, j'aimerais terminer sur un dernier mot, sur un dernier conseil. Saisissez vos opportunités. Saisissez-les bien, saisissez celles qu'on vous donne, prenez-les à deux mains et surtout, ne les relâchez pas. Ne les relâchez pas, car si jamais vous les relâchez, ne serait-ce qu'à moitié, quelqu'un d'autre arrivera, la prendra à votre place et vous doublera. Il y a deux mois, Estelle, la charmante Estelle, qui fait partie des organisatrices de Stedix, m'a contacté par téléphone pour me présenter un petit peu ce projet du Stedix, comme elle a contacté une multitude d'autres candidats. À ce moment-là, j'aurais pu rester derrière mon téléphone, être caché derrière ce téléphone, ça me donnait un petit peu d'assurance et c'était sans doute plus simple pour un premier contact. Mais non. À ce moment-là, j'ai décidé de lui demander d'aller prendre un verre pour discuter l'un en face de l'autre de ce projet, de cette initiative. Le fait de prendre un verre et d'avoir un contact face à face nous a permis d'avoir une relation tout de suite un peu plus franche, une relation plus directe, plus sincère, qui me permettait en fait d'augmenter mes chances de sélection pour ce Stedix. Alors, j'espère que ce n'est pas la seule raison de ma présence devant vous ce soir, mais je suis persuadé que ça fait partie des petits détails qui, l'air de rien, ont fait la différence. Je vous remercie. Merci.